bonjour bonsoir les amis j'espère que vous allez bien partout où vous trouvez en tout cas c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances bien sûr bienvenue sur votre chaîne bled mara libya qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires pour vos précieux conseils ainsi que pour vos compliments mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé cette séquence vidéo revient sur une partie de l'histoire du Sahara marocain où le polisario et des séparatistes de l'intérieur du pays dont il vous est fait ici et maintenant un petit retour en arrière sur plusieurs plans avortés à l'époque en effet depuis le 27 février 1976 le franc polisario ne cesse de mobiliser ses séparatistes de l'intérieur du maroc pour concrétiser ses plans dans le sahara marocain des soulèvements appelés aussi intifada vous voyez d'où ça vient ayant eu lieu à plusieurs reprises principalement à l'aïoun à l'appel de ces chimériques dirigeants de rabboni en voici une brève une toute brève chronologie à travers cette séquence ainsi dans plusieurs de ces sorties médiatiques durant lesquelles il ne rate pas l'occasion d'épingler le maroc un mot est répété sans cesse par le polisario et ses relais médiatique l'intifada ça vient vous avez reconnu d'où ça vient synonyme en arabe intifada de soulèvement ce mode de résistance à l'image du camp de gdeme ezr n'est autre qu'une forme de mobilisation de ces séparatistes de l'intérieur pour investir tout simplement les rues les rues du pays mais contrairement à ce que l'on pense c'est loin d'être nouveau un nouveau mode de protestation concocté par un certain mouvement d'un certain brahim rallye alias barbatoche pour nuire à l'image du maroc tout simplement par le passé et bien avant les événements de gdeme ezr plusieurs intifadas ont eu lieu dans le salat marocain à l'appel de ce franc dans un article paru déjà en 2015 dans la revue les cahiers des mam et mam et m a m études du monde arabe et de la méditerranée une certaine professeure et chercheuse claudia barona castaneda a retracé les occasions où des protestations ont eu lieu dans le sahara marocain les lions à des faits historiques comme on dit pour cette professeure et chercheuse claudia barona castaneda la première intifada a eu lieu le 17 juin 1970 vous entendez bien contre un certain occupant espagnol espagnol célébré même par le polisario cette mobilisation a eu lieu à la place de zemla à la une brutalement réprimé par les forces espagnoles ces événements durant quelque chose comme 11 personnes et 100 autres sont emprisonnés mais à l'époque le mouvement séparatistes n'était pas encore nés et n'avait même pas cette dénomination il ne verra le jour que le 10 mai c'est le 27 février 1976 date du départ du dernier soldat espagnol du sahara marocain suite à la marche bête que le front polisario réussit à mobiliser ses partisans dans la province pour la première fois mais on voit très bien d'où venait le vent juste d'à côté de cet orient le vent oriental des femmes saharaouis ont décidé donc d'organiser une marche de protestation avant d'être rejoint par des hommes sur des informations fournies par ce polisario créé par une certaine algérie avec l'aide de la libye sur la présence au sahara d'une délégation étrangère les pro polisario se dirige alors vers l'hôtel parador mais les autorités interviendront pour les disperser clairement et simplement c'est également dans ce contexte que les premières associations civiles sont nées avant d'établir des contacts avec le polisario aidé par cette algérie installée à tindou en territoire non pas en algérie du sahara oriental occupé par ce régime algérien en novembre 1987 profitant de la présence d'une mission onusienne à la lyon le mouvement séparatiste mobilise à nouveau ses relais voyant en cette présence une opportunité pour relayer ses thèses séparatistes ces mêmes séparatistes de l'intérieur préparent alors en secret une grande manifestation et réussissent tout de même à mobiliser des élèves des établissements scolaires poursuit cet auteur espagnol la professeure et chercheuse claudia barona castaneda mais trois ou quatre jours avant la manifestation plus de 400 personnes sont arrêtées par les autorités marocaines et cinq ans plus tard en 1992 soit un an seulement après la signature du cessez le feu entre le maroc et le front polisario le mouvement séparatiste établi établi en algérie je vous le donne dans le mille qui mobilise encore une fois ses relais dans la province en réalité ce n'est pas le polisario qui agit mais c'est cette algérie on le savait depuis le début cette fois une logistique impeccable pour garantir un contact permanent entre les organisations et mise en place aidé bien sûr par l'algérie mais aussi par la libye et d'autres pays alliés alliés à ces chimériques mouvements connus toujours sous le nom d'intifada des trois villes les manifestations auront lieu à l'ayoun assa et smara avec des drapeaux de ce front polisario inventé en toutes pièces et des slogans des slogans anti marocains bien sûr vous l'aurez compris chers amis l'intervention des forces de l'ordre permettra de disperser des manifestants mais ceux-ci continueront leur mobilisation mais les forces de l'ordre ont mis quelque chose comme on dit de l'ordre dans ce pays et le polisario réussit tout de même finalement à récupérer politiquement cette intervention le Sahara occidental marocain a été touché le mois dernier comme on dit par une vague de manifestations qui ont été brutalement réprimées par les forces marocaines écrite alors en novembre 1992 le monde diplomatique tout comme d'autres médias étrangers affirmant que la tension demeure vive dans le territoire d'autant que les efforts des Nations Unies pour relancer le plan de paix voté à l'unanimité par le conseil de sécurité de l'ONU sont tenus en échec point les choses se calmeront d'elles-mêmes jusqu'en septembre 1999 deux mois après le décès du roi Hassan II et l'intronisation du roi Mohamed VI 6. Des étudiants de l'université initient alors un rassemblement à la place Echera à la Ioun avec des revendications purement sociales rien que ça de ces étudiants exigés selon Claudia Barona Castaneda des demandes pour faciliter l'accès aux universités ou encore l'accès aux matières scientifiques pour les étudiants entre autres une version confirmée par la suite par Luis Mesa del Monte dans son ouvrage intitulé «El pueblo cuere que caiga el régimen protestas sociales en conflictos en Afrique del Norte et en Medio Oriente » aux éditions El Collegio de Mexico 2012 et qui évoquent l'ouvrage, évoquent tout simplement la situation économique comme principale motivation de cette protestation et tout indique qu'ils n'avaient pas de leader leur situation sociale et le besoin économique les ont amenés à s'organiser, affirme encore la professeure et chercheuse Claudia Barona Castaneda Seulement, la main invisible, une certaine main invisible du Polisario sur laquelle il y avait encore une main aussi qui se voulait invisible, changera la donne vous l'aurez compris, venant de ce voisin d'à côté à l'est mais trois jours plus tard, la contestation prit de l'ampleur et changea progressivement de sens les étudiants de l'université furent d'abord rejoints par tous les diplômés chômeurs qui exigeaient des emplois puis arrivèrent les travailleurs des mines ce furent des travailleurs qui, les premiers, montèrent ce qu'on appelle la l'chaïma, la tente pour marquer symboliquement la place et selon la professeure chercheuse Claudia Barona Castaneda Trois semaines après le début de l'installation du camp de tente l'chaïma les autorités marocaines interviennent pour démanteler tout cela des affrontements sont alors enregistrés des drapeaux marocains brûlés dans la rue des slogans qui fleurissent en faveur de l'indépendance des cocktails Molotov contre les gaz lacrymogènes des dizaines de personnes blessées ou incarcérées écrite en 2005 le journal Le Monde décrivant de nouvelles manifestations les plus violentes depuis octobre 1999 Le camp est lui aussi démantelé finalement mais au début du mois d'octobre 2010 un nouveau camp apparaît à Gdem Isu à une quinzaine de kilomètres de la ville de Lyon lorsque des salouis installent des tentes et s'y installent en signe de protestation ils campent alors pendant près d'un mois avec des revendications pacifiques portant en premier lieu sur les conditions de travail et de vie la corruption et les difficultés sociales et économiques les négociations sont établies avant d'aller droit dans le mur favorisant ainsi la circulation de plusieurs rumeurs visant à inciter plus de monde à rejoindre le camp et le 8 novembre de la même année les autorités déclenchent l'opération de démantèlement qui déboucheront sur un drame 13 morts dont 11 membres des forces de sécurité sont tués et plus de 74 personnes blessées des événements initiés à l'appel toujours de ce polisario mais en réalité de cette Algérie de son régime qui coûteront cher au Maroc notamment avec le procès des salouis accusés d'avoir assassiné les 11 membres des forces de l'ordre depuis le polisario veille à fréquemment employer ce mot dans plusieurs sorties médiatiques ce mot intifada vous l'avez compris preuve de sa détermination à mobiliser ses séparatistes dans la province le dernier en date étant sans communiquer par eux le 6 avril pour dénoncer un événement partisan organisé par le parti de l'Istiklal à l'Ayoun un congrès ayant hérité purement et simplement le mouvement de Ban Batoche Brahim Rali au point que ce dernier l'a qualifié côté bien de tentative pour faire taire la voix de l'intifada qui dérange tant le Maroc Polisario ce n'est pas lui c'est finalement cette Algérie maintenant c'est prouvé le temps donne toujours raison il faut simplement attendre et donc chers amis c'est la fin de cette séquence et à une prochaine fois Inch'Allah en vous retrouvant avec un immense plaisir mais n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir tout simplement les dernières infos de votre chaîne en vous remerciant de nous suivre mais surtout pour votre fidélité mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes la chaîne a besoin de vous l'Azdiqa وصلنا ila nahaie de cette hale et qu'avant une prochaine fois Inch'Allah n'oubliez pas de vous abonner et 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 de vous abonner à la prochaine fois Inch'Allah l'Azdiqa salamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh مع salama 10 6 7 20 0 2 1 2